Le portrait du jour, Nicolas Poincaré, c'est celui d'Adnan Syed. C'est un Américain condamné pour meurtre, mais héros aussi d'un podcast et finalement libéré hier, après 23 ans de prison. Oui, c'est l'histoire d'un lycéen de 17 ans à Baltimore qui en 1999 a été accusé d'avoir assassiné sa petite copine parce qu'elle voulait le quitter. Il l'aurait étranglé dans sa voiture, puis il aurait appelé un copain pour l'aider à enterrer le corps, lequel copain a ensuite tout avoué à la police. C'est sur la base de ce témoignage accablant qu'Adnan Syed a été jugé au début de l'an 2000, jugé et condamné à la prison à vie, plus 30 ans, bien qu'il ait toujours affirmé être totalement innocent. Une camarade de lycée avait bien affirmé qu'à l'heure du crime, elle l'avait vu à la bibliothèque, mais ce témoignage n'a pas été exploité, notamment pas par la propre avocate d'Adnan Syed. Le jeune lycéen a ensuite de nouveau été condamné en appel et puis il a épuisé toutes ses voies de recours. Il s'est retrouvé donc enfermé avec quasiment aucune chance de sortir un jour de prison. Et sauf que là, il y a un podcast qui est venu le sauver. Oui, on est en 2014 et une journaliste du journal de Baltimore, Sarah Koenig consacre à l'affaire un long feuilleton radiophonique de 12 épisodes d'une heure. Ça s'appelle Cérial et ça va être un incroyable succès. C'est le tout premier podcast qui sort de l'anonymat. En deux ans, il est téléchargé 100 millions de fois. C'est un record absolu. Mais surtout, des dizaines de milliers d'auditeurs vont se passionner pour l'affaire et se mettre à enquêter. Et l'on retrouve deux suspects, dont un qui est un violeur en série et dans la voiture dans laquelle le meurtre a eu lieu a été retrouvé juste à côté de chez ses parents. Finalement, de nouvelles expertises ADN sont ordonnées et elles montrent que l'on ne retrouve aucune trace de l'ADN d'Anna Tziad. Et puis, on découvre encore des irrégularités dans l'enquête et la procédure. Des millions d'Américains sont donc persuadés que l'on a affaire à une terrible erreur judiciaire. En 2014, la condamnation a été annulée par un tribunal, mais une autre cour a aussitôt annulé l'annulation. Et puis, finalement, alors que la famille n'y croyait plus, une procureure, la semaine dernière, a demandé qu'il soit libéré. Et lundi avant-hier, donc une juge a validé cette requête. Anna Tziad, qui a aujourd'hui 40 ans, est aussitôt ressortie libre du tribunal, acclamée par une foule d'auditeurs du podcast qui s'étaient déplacés. Et Sarah Koenig a mis en ligne hier un 13e et dernier épisode de son podcast sérial qui est intitulé « Adnan is out », « Adnan est sorti ». Incroyable et passionnante histoire.